Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance au raclastro des poissons et ascendants poissons. Alors, le mois d'octobre va être une période très importante pour vous. Tout d'abord parce que Jupiter avait quitté votre signe. Je sais si vous avez dû l'entendre, on a dit 2022, c'est l'année des poissons. Mais il se trouve que la course a été assez rapide pour Jupiter. Il est passé très très vite, il a continué à aller en bélier. Mais, heureusement, il va revenir en fin d'année, fin octobre justement, le 28. Il va re-rentrer dans les poissons. Il va toucher surtout le dernier des camps pour les deux derniers mois de l'année, c'est-à-dire fin octobre, novembre, décembre. Donc ça, c'est un point très important pour vous. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, vous avez senti cet élan en début d'année où les choses avançaient pour vous. Vous avez eu l'impression pendant 4-5 mois que finalement, ça aurait dû continuer sa course. Mais vous avez eu l'impression que ça n'avançait pas vraiment. Et en fait, c'est normal puisque de toute façon, Jupiter était apte ou prêt à rétrograder. Donc de toute façon, vous allez revenir en arrière. Vous allez pouvoir clôturer tout ce que vous avez mis en route. Récolter ce que vous avez semé. Mais en tout cas, vous retrouvez votre année ou en tout cas, votre pleine période de réalisation. Les deux derniers mois de l'année sont très importants. Mais déjà, dès le 28 octobre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, bien entendu, ce Jupiter en poisson va s'accompagner des énergies du scorpion. Qui sont quand même très en harmonie avec vous. Alors certes, elles sont dans votre maison neuve qui est une maison de spiritualité. Mais pas que. C'est l'ouverture de nouvelles opportunités pour vous. Et peut-être plus de volonté à aller de l'avant. Peut-être à se remettre en question sur des projets. Sur des choses qui pour vous étaient des évidences. Et qui aujourd'hui, peut-être à réflexion, vous devez modifier pour qu'elles puissent se réaliser. Donc ça, c'est très important. Il se trouve que pendant la période de la balance jusqu'au 23 octobre. La balance avec Mercure qui est présent quand même en balance jusqu'au 29 octobre. Effectivement, elle est positionnée dans votre maison 8. Qui est la maison de la transformation. Mais aussi une maison financière. Ça peut être un moment où vous dépensez beaucoup d'argent. Et peut-être même de l'argent que vous n'avez pas. En tout cas, vous êtes aussi dans une période avec ce Mercure dans la balance. Dans une quête d'harmonie, de recherche d'équilibre. Donc c'est une période très psychologique. Alors malgré tout, jusqu'au 10 octobre, vous aurez Mercure en Vierge. Qui est votre signe complémentaire. Donc Mercure sera positionné dans votre maison 7. Qui est la maison des associations et du couple. Donc c'est un moment où ce sont ces thèmes-là qui vont être très importants pour vous. D'autant plus que le 3 octobre, Mercure reprend sa course directe. Et là pour vous, ça va aller beaucoup mieux. Vous serez moins dans des blocages. Vous allez pouvoir avancer de façon beaucoup plus constructive. Les planètes en taureau sont toujours très favorables pour vous. Puisque vous êtes en harmonie avec le taureau. Et Jupiter qui était positionné dans votre maison 2 en bélier. Va vous quitter et va revenir chez vous. Pour que vous arriviez à un épanouissement. Parce que malgré tout, lorsque Jupiter va vraiment quitter votre signe. A partir de la fin d'année. Je crois que c'est les derniers jours de décembre. Et bien vous allez, ça y est, le cycle de 12 années a commencé. Donc il est très important pour vous de ne pas le louper. Et donc d'avoir réfléchi à votre avenir. Voilà en gros ce qui est annoncé. Vous avez une période de clé quand même que je voudrais dire. C'est lorsque Vénus va rentrer en Scorpion le 24 octobre. C'est une période très importante. Et surtout à ne pas louper la nouvelle lune du 25. Alors vous l'aurez compris, la période importante pour vous, c'est dès que le soleil passe en Scorpion. 23, 25 octobre. Avec le 24 et lorsque Vénus rentre en Scorpion. C'est une période pour vous intéressante au niveau professionnel et financier. Mais aussi amoureux. Le 25 parce qu'il y a la nouvelle lune en Scorpion. Donc il va toucher les premiers décans. Donc premier décans du poisson, premier décans du Scorpion. Et donc, et toute la suite. Donc vous êtes dans cette phase qui est quand même très intéressante. La pleine lune du 9 octobre, il ne faut pas oublier qu'elle est dans l'axe financier. Donc c'est une, elle va mettre en lumière peut-être un déséquilibre au niveau de vos finances. A vous de voir ce que vous devez faire pour retrouver cet équilibre. Voilà en gros pour l'astrologie. Nous sommes partis sur les oracles. Les fleurs, c'est tout ce qu'on peut espérer. C'est un peu ce Jupiter qui rentre dans votre signe à la fin du mois. C'est la réalisation de nos voeux. C'est une période d'épanouissement qui est annoncée. Je vous l'ai dit. J'espère pour certains d'entre vous que vous le sentirez bien avant. Mais vous le ressentirez surtout en dernière phase d'octobre. Où vous allez sentir que les choses s'ouvrent. Qu'enfin vous avez la réalisation de tout ce que vous avez mis en route. C'est une période un peu de récolte de tout notre travail. De tout ce qu'on a mis en place. Au niveau professionnel, c'est l'eau. L'eau, vous savez que c'est l'abondance. Donc c'est une période où on récolte. De toute façon, Jupiter est positionné dans votre maison d'oeufs. Qui est la maison financière. Donc il y a un moment où on a de la chance financièrement. Donc c'est quand même très favorable pour vous. Mais l'eau, c'est un moment de purification. Pour vous qui êtes poisson, c'est indispensable. Les poissons ont besoin de l'eau pour vivre. Donc c'est un moment émotionnel très important. C'est un moment de créativité, de connexion très importante. Suivez votre intuition. Mais si vous sentez qu'il y a des problèmes, il va falloir que vous résolviez un certain nombre de choses. La purification nécessite de couper des liens avec des personnes avec qui ça ne fonctionne plus professionnellement. Si vous êtes malheureux ou malheureuse dans un boulot, ayez le courage de changer de vie. De toute façon, avec les fleurs et l'eau, vous ne devez pas vous trouver dans une situation compliquée. Ou en tout cas, pendant très peu de temps. Donc vous êtes dans une époque d'ouverture totale. Le mois d'octobre est vraiment très favorable pour vous. Vous allez sentir que vous allez de l'avant. Et que finalement, vous êtes en train de vous épanouir. Vous avez attendu. Mais là, le chemin se nettoie. Les horizons s'ouvrent. Donc on est dans une très bonne période professionnellement. Et financièrement. L'eau amène de l'argent. Amène de la fluidité. C'est le liquide. C'est l'argent. Au niveau amoureux, c'est le cœur. Belle rencontre amoureuse. C'est vrai que lorsque Vénus va être en scorpion, ça va être encore plus puissant pour vous. Parce que la Vénus en scorpion est très en harmonie avec le poisson. En tout cas, on a l'impression que vous rentrez dans une période très faste. Et c'est sûr. Puisque au plus Jupiter avance. Parce que là, ce mois-ci, il ne faut pas se leurrer en octobre. Il est à 3 degrés. Donc ça veut dire entre 3 et 0 degré quand il va passer sur votre signe. Mais à 3 degrés, c'est à 4 degrés d'écart du poisson. Donc déjà, les poissons sentent déjà venir les opportunités qui s'ouvrent. Vous le ressentez déjà. Il faudrait qu'il y ait un écart de 8 degrés pour que vous ne le sentiez pas. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup moins senti en août, en septembre, même en juillet. C'était trop loin pour le moment. Mais là, on se rapproche de votre signe. Donc surtout les derniers décans, vous devez sentir frémir la chance, des opportunités. On doit vous parler de certaines choses. Et vous sentez que ça vient. Donc vous devez sentir cette ouverture. Dernier oracle. C'est la clé. La clé, c'est au niveau de la santé, c'est des solutions qui vont émerger pour vous. Si vous avez des problèmes de santé, vous allez arriver à régler ça, à peut-être avoir beaucoup plus clair, à être face à la vérité. Le problème du poisson, c'est l'illusion. Et Neptune actuellement est dans le signe du poisson. Il va s'harmoniser avec Jupiter à la fin de l'année. Mais c'est vrai que l'harmonisation de Neptune-Jupiter peut amplifier aussi bien quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Jupiter est là pour amplifier. Donc en fait, ça peut être tout bon comme tout mauvais. Mais par contre, Jupiter peut être très tranchant et peut vous montrer des réalités qui étaient cachées. Donc quand on vit dans des illusions, on est en dépression. On est dans des phases où on est en guerre contre la Terre entière. Mais on n'a pas surtout les idées claires. Donc faites très attention. Mais la clé vous ouvre la voie de la vérité. Ça peut être très difficile. Mais au moins, ça vous permet d'avancer sur le bon chemin. L'oracle du Tao nous parle du conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Alors bien entendu, vous savez très bien que tout ce que je vous dis va concerner certains poissons. Ou ascendants poissons et certains d'autres. Là, un certain nombre de poissons sont en conflit. conflit avec eux-mêmes, conflit avec les autres. Encore une fois, je vous le dis, c'est vrai qu'avec Neptune en poisson, on peut être victime de trahison et de tromperie. Le problème, c'est que la plupart des poissons ont un côté, entre guillemets, paranoïaque. Ils se victimisent. Donc ils n'ont pas obligatoirement la juste réalité. A vous de vous apaiser et d'essayer d'être honnête avec vous-même et non pas de vouloir que tout soit comme vous ou parfait ou dans un monde idéalisé. Ce n'est pas comme ça la vie. Alors si vous avez un conflit avec qui que ce soit, bien sûr il y a votre part de responsabilité et la part de l'autre. On est bien d'accord. Maintenant, la part de l'autre, on ne peut pas la régler. Essayez de travailler sur votre part de responsabilité. Et une fois que vous serez objectif et non pas dans ce voile illusoire où vous pensez que la terre entière vous en veut, peut-être que vous pourrez sortir de ce conflit. En tout cas, au moins avec vous-même. Parce qu'en fait, le problème des conflits, c'est que ça se retourne contre soi. Ça crée quelque chose, une énergie fondamentalement négative qui ne peut que vous saboter. D'autant plus que vous vivez avec les émotions. Et ces émotions, si elles deviennent noires, sombres, ça vous fait tomber dans une dépression. Donc ça peut vous amener au bord du suicide, à des idées sombres. Il faut sortir de ça, utiliser ce côté de l'eau comme un conducteur positif. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai été surprise et j'ai pris le train et quelqu'un m'a parlé de la mémoire de l'eau. Alors j'étais étonnée qu'un jeune puisse connaître ça. Et en fait, vous, vous êtes un signe d'eau, donc d'émotion. N'oubliez jamais que l'eau, nous vous en fais de 80% d'eau. Si vous vous nourrissez de pensées négatives, vous avez l'eau qui est en vous. Imaginez qu'elle est à 180 degrés, qu'elle bouillonne. Il faut que vous arriviez à vous apaiser pour que vous changiez cette mémoire à l'intérieur de vous-même qui devienne une eau positive. C'est comme ça qu'on crée des mots et ça passe par les émotions. Et l'émotion, c'est l'eau. Rappelez-vous de ça. Donc, vous pouvez être un conducteur extraordinaire, inspiré et inspirant parce que vous êtes des créatifs. Vous avez quelque chose que j'ai toujours admiré que je n'ai pas, en bonne viage que je suis, très terre à terre. Vous avez des langages fleuris. Moi, la plupart des gens qui m'apprécient dans l'écriture aiment parce que j'ai un côté très carré, très pragmatique. Pas très fleuri, pas très poétique. Alors que vous, vous arrivez à enjoliver des choses qui sont même tristes. Moi, j'ai du mal. Moi, je suis, je vous dis, voilà, c'est bleu et c'est bleu, quoi. Vous allez me dire que ça a la couleur du ciel. Enfin, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Je ne sais pas travailler sur cet exercice-là. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de qualités créatives. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Il ne faut pas travailler sur vos points sombres. Il faut travailler sur vos points positifs. Et vous verrez que votre vie va changer. Il faut, tant que vous allez ressasser ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, vous ne travaillerez pas sur ce qui pourrait très, très bien fonctionner. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est simple. Oui, mais c'est à vous de lâcher prise. Lâcher prise sur des choses où vous n'avez pas les cartes en main. Vous ne pouvez rien faire. Et en fait, vous pestez contre le temps. Et le temps sera toujours plus fort que vous. Contre moi aussi, c'est tout le monde. Le temps, l'univers. Quand on ne sera plus là, normalement la Terre, l'univers sera toujours là. Mais nous, on ne sera plus là, on sera poussière, comme dirait l'autre. Donc, à vous de lâcher prise. Et de vous concentrer sur ce que vous pouvez maîtriser. Et chez le poisson, c'est ses talents. C'est la créativité, les dons. Beaucoup de poissons sont intuitifs, sont dans la voyance ou sont dans la guérison. C'est le soin. Il a besoin d'être utile, le poisson. Donc, concentrez-vous là-dessus. Et ne vous concentrez pas sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Autrement, effectivement, on fait une dépression. Et on nourrit quelque chose de sombre qui, finalement, est très néfaste pour vous. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Bah oui. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer. C'est que tant que vous n'essayez pas de vous mettre un objectif, un projet positif pour vous, vous allez vous retourner contre tout ce qui vous fait du mal. Et vous allez le nourrir. Et vous allez continuer à souffrir. Mais en attendant, cette vision qui est retournée sur le passé ne peut pas aller vers l'avenir. Et c'est triste. Et c'est ce qu'on vous dit, l'oracle vous dit l'inverse. On dit, concentrez-vous sur votre avenir en le voyant le meilleur possible. Alors rêvez de votre avenir. Mais rêvez par rapport à vous. Pas par rapport aux autres. Si vous avez perdu un être aimé qui vous a tourné le dos, un enfant, peu importe qui. Il ne faut pas travailler là-dessus. Il faut travailler vous, comment vous voyez globalement. Vous avez envie de rencontrer un amour de quelqu'un qui vous apporte le bonheur. Il faut travailler là-dessus. Ne demandez pas que finalement, ce type-là ou cette nana-là qui vous a tourné le dos redevienne amie avec vous. Ou revienne dans votre vie. Ce n'est pas ça le but. Le but c'est que vous, vous trouviez la paix et le bonheur. Peu importe avec qui et comment. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut demander. Regardez. Le rêve, connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, dit dans ses directions. Savez-vous que le poisson, c'est le symbole du rêve ? Neptune en poisson est dans son signe. Vous êtes le premier signe, avec le cancer aussi, qui a le pouvoir de faire réaliser ses rêves. Parce que vous êtes des rêveurs. Vous en premier. Le poisson, c'est le psyché, tout ce qui se passe dans les rêves, donc le subconscient, etc. Vous avez un potentiel extraordinaire, sauf que vous restez dans des rêves utopiques. Vous rêvez qu'à des choses qui ne peuvent pas arriver. Et vous rêvez. Et vous rêvez. Et vous n'agissez pas. Alors que si vous rêviez de choses, en vous disant, oui je le sens, ça c'est possible, je peux y arriver. Vous allez faire des miracles. C'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est ça qu'on vous dit. On vous dit que vous avez un potentiel extraordinaire. J'ai envie de vous dire qu'à la fin du mois, quand les planètes seront en scorpion, vous allez être encore plus puissant. Et ça va être le moment. En plus il y a Halloween. C'est le moment où le voile entre le monde des morts, le monde du paranormal, est proche de la Terre. Donc c'est le moment où vous allez être hyper connecté. C'est le moment où il va falloir travailler dur. La nouvelle lune du 25 octobre va être importante pour vous. Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 24 octobre. Demain il y a une nouvelle lune en balance. Qui n'est pas votre... C'est en maison 8. Donc ça peut vous amener une transformation. Elle a de commun avec vous qu'elle aime l'amour. Elle a besoin de l'amour. Vous c'est l'amour universel. Vous avez besoin d'être aimé de tous, etc. C'est pas aussi simple que ça. Dernier oracle. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as travaillé. Attention, depuis le début je vous ai dit, en plus il y avait l'eau, les fleurs, donc c'est la récolte, c'est quelque chose où on a un épanouissement, la réalisation de nos voeux. C'est ce que nous dit l'oracle pour clôturer cette vidéo. Mais attention, on peut récolter aussi ce que l'on a semé. Quand on récolte la tempête, c'est qu'on a semé la discorde. Donc à vous de faire très attention à ce que vous allez récolter. C'est un peu quand on dit, je veux l'abondance. On peut avoir aussi une abondance d'emmerde. Donc faites attention à ce que vous demandez. Il faut vraiment le ressentir et demander que ça soit quelque chose de bien, de positif, des bienfaits, des bien-être, des bénédictions. Et pas récolter encore des conflits et des horreurs. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis au mois de novembre, qui va être un mois très intéressant pour vous. A très bientôt. C'est un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas la nouvelle lune du 25 octobre. Fin de mois, très très important pour vous. Vous allez sentir, au plus le mois d'octobre va avancer, au plus vous allez le sentir. N'oubliez pas de liker, de faire un petit commentaire si vous voulez bien. Vous abonner ou partager ma vidéo. Et je vous dis au mois prochain.